Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Sensei Awakening et aujourd'hui on va revenir sur le sujet de Seiya God Close qui a été annoncé pour la globale pour cette semaine, donc dès mercredi vous aurez l'occasion de l'invoquer en invocation à thème. Et donc à cette occasion on peut se demander si oui ou non il faut invoquer parce que c'est clairement un personnage assez déroutant. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de lui, que des gens vous ont déjà dit qu'il était très fort, etc. Et donc ça vous donne peut-être envie de l'invoquer, peut-être que le personnage est assez stylé pour que ça vous donne envie d'invoquer, etc. Et donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va donc se demander si oui ou non c'est pertinent d'invoquer sur le Seiya God Close. Et donc on va faire ça en deux temps. Déjà pour commencer on va déjà aborder les compétences du personnage. Donc Seiya God Close, qu'est-ce que ça vaut ? Bah évidemment c'est un S, ça il n'y a rien de nouveau. Du coup il a une attaque normale, il n'y a rien de particulier à ça. Il a un fiche dégâts physiques, ça tout va bien au niveau de l'Ultimate Light Speed Punch. Ensuite la compétence A3 d'énergie, l'Ultimate Pegasus Meteor Fist là par contre c'est déjà l'un de ses grands points forts. Parce qu'en gros, bah voilà, de toute façon la description elle est devant vous. Mais pour lire un petit peu, pour répéter, pour expliquer ça plus clairement. En gros ce qui se passe c'est que quand vous utilisez cette compétence A3, Seiya va s'envoler et attaquer un ennemi du coup en s'envolant 5 fois. Et chaque attaque va causer bien sûr un certain taux de dégâts qui va augmenter au fur et à mesure que vous augmentez la compétence. Par contre ce qui est très dérangeant c'est que du coup derrière après cette attaque, Seiya reste dans les airs entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus attaquer pendant 3 tours. Et justement cette compétence là, bah elle est assez naze en fait tant qu'elle n'est pas montée. Au niveau 1 c'est nul en fait parce que rester 3 tours inactifs, attaquer une fort une fois et encore fort, bah là pour le coup la compétence de base c'est 60% de dégâts physiques 5 fois. C'est pas mal bien sûr mais c'est pas non plus compétitif de ouf en PVP quoi par exemple parce que c'est un personnage qui est clairement plus PVP que PVE. Bah du coup rester inactif 3 tours sur ton PVP ou beaucoup de matchs jouent déjà T3 par exemple. Ouais c'est pas ouf quoi donc clairement c'est un personnage où il va falloir des books. Déjà je vous le dis tout de suite, en fait c'est un personnage, c'est justement déjà une première partie de la décision de savoir si oui ou non vous allez invoquer sur Seiya God's Clues. Bah c'est un personnage qui demande des books, des livres de compétences et pas beau. Et quand même clairement quelques-uns parce qu'en fait pour arriver à 1 tour sans pouvoir attaquer, bah il en faut pas 1, il en faut pas 3, il en faut 6 déjà. Et c'est beaucoup en fait 6 tomes de compétences. D'autant plus si vous êtes free to play ou que vous jouez pas non plus de façon méga assidue, bah 6 tomes de compétences c'est vraiment pas rien. De telle manière que du coup le Seiya God's Clues arrive à sa compétence 2, enfin que la compétence 2 du Seiya God's Clues monte au niveau 4. Du coup à ce moment là on a toujours 5 attaques qui maintenant affichent 70% de dégâts physiques. Là par contre il n'a plus, il faut plus attendre qu'un seul tour avant qu'il puisse réattaquer. Et ça c'est déjà beaucoup plus viable. On peut imaginer un Seiya God's Clues à 2, enfin qu'on monte simplement une fois la compétence. Mais clairement c'est pas fort 2 tours sans pouvoir attaquer c'est de nouveau assez handicapant quoi. Seiya God's Clues c'est un peu du bled. Mais bon, pour comprendre complètement tout mon propos il faut s'intéresser à la 3ème compétence. Power of God et donc en gros c'est une compétence qui va fonctionner en fonction de votre consommation d'énergie. Grosso merdo si vous utilisez une compétence en fait qui ne propose pas d'attaques. Donc typiquement Kiki par exemple si vous générez de l'énergie avec Kiki. C'est une compétence qui ne va pas attaquer, qui ne demande pas d'attaque, qui ne demande pas de mana. Mais mana à ce moment là, Seiya God's Clues il va réintervenir. Il a une chance en fait de réattaquer en vol. En réutilisant du coup sa fameuse compétence vous savez de vol et du coup il attaque. Mais du coup de nouveau cette compétence là, il faut des books pour qu'elle soit vraiment intéressante. Parce qu'en fait de base il y a un faible pourcentage de chances que ça bloque 40%. Et c'est pas ouf quoi, c'est limité à deux attaques et augmente les dégâts de 30, 10 et 0%. Enfin je veux dire ça fonctionne évidemment en fonction de l'énergie consommée. C'est à dire qu'en gros si vous augmentez, si la compétence elle consomme 0 mana vous avez le full boost de 30%. Sinon si elle consomme 1 de mana c'est 10% sinon après il n'y a pas d'augmentation de dégâts à deux énergies. Et au delà de deux énergies c'est n'est plus considéré, la compétence ne fonctionne plus. Cette compétence marche jusqu'à deux énergies consommées par une idée. Donc typiquement Kiki ça marche très bien parce qu'elle ne consomme pas d'énergie du coup on a le full boost. Luna ça marche parce qu'elle n'attaque pas mais c'est quand même 1 de mana donc c'est un petit peu moins fort. Avec Yoga Pox c'est évidemment des vasachars parce que Yoga Pox ne consomme pas d'énergie pour l'assist. Et donc du coup c'est la fête quoi. Là par contre là c'est vraiment un très gros combo mais de nouveau pour que cette compétence soit forte il faut des books. Parce que du coup il faut être sûr que ça proc. Donc cette compétence là il faut la monter à 4 absolument. Et du coup ça demande également 6 books. Donc on est déjà à 12 tomes de compétences qui est juste énorme en fait. Pour monter du coup à 100% de chance de proc limité à 3 attaques cette fois. Du coup ça augmente les dégâts de 40% si vous consommez aucune mana. 20% si vous consommez une mana et 0% pas d'augmentation de dégâts du coup si vous consommez 2 mana. Et puis d'ailleurs la dernière compétence c'est une compétence un peu qui s'enclenche au KO. Donc si Seiya crève il inflige énormément de dégâts au gars qu'il a attaqué. Et de nouveau c'est un passif à chance quoi. Il commence à 20% de chance. Ce n'est pas un passif sur lequel on conseille de mettre des books à la base. Mais si vous êtes une whale absolue en soi il vaut mieux. Il vaut mieux consommer 1 à 3 books. Mais bon a priori je ne parle pas des whales. Donc vous ne touchez pas à cette compétence. En fait 12 books c'est déjà juste énorme. C'est vraiment le setup bien sûr opti. 12 books en fait c'est un choix à faire quoi. Est-ce que vous avez vraiment envie de balancer 12 books sur Seiya Godklus. Pour qu'il soit vraiment rentable au PVP. C'est à vous de le voir. C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir là dessus. Sachant que c'est un personnage qui est bien sûr très fort en PVP etc. Qui va durer tout un temps. Donc ce n'est pas perdu de mettre 12 books dessus. Mais surtout en vue de ce qui va arriver après. Parce que bon le deuxième temps de cette vidéo. C'est on va s'intéresser un petit peu au planning de la version globale. Et pour le coup il faut bien se rendre compte d'un truc. C'est que là on va voir si il y a Godklus. Mais on a très forte chance que la semaine d'après. Ce soit le Lucky Cat. Donc on est une semaine relativement calme. Je ne sais pas quel portail il pourrait caler à ce moment là. Mais j'imagine un portail un petit peu plus calme avec le Lucky Cat. Comme ça on pourrait se refaire en gemme. Comme ça la semaine d'après c'est Noël et c'est Poseidon. Et Poseidon premier SS du jeu. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire une analyse réellement de Poseidon. Pour vous expliquer que Poseidon c'est super fort pour plein de raisons. Et que du coup Poseidon lui par contre demande également des books. Il en demande énormément aussi. Sachant que c'est un SS du coup il demande encore plus de books. Est-ce que vraiment vous avez tous les tomes de compétences à dépenser pour Seiya ou et pour Poseidon ? En fait en réalité il faut faire un choix. Il faut faire un choix et il faut se demander si oui ou non vous avez envie. En fait qui vous avez envie ? Est-ce que vous avez envie de Seiya Godklus ? Est-ce que vous avez envie de Poseidon ? C'est vraiment un choix à faire à moins que vous avez vraiment la flopée de tomes de compétences dans votre box. Alors là ok. Mais c'est aussi une question au niveau de l'investissement de gem. Si vous vous rendez compte d'un truc c'est que ce n'est pas gratuit. Je veux dire au bout de combien de gem vous allez faire tomber Seiya Godklus ? Si bien que le Poseidon ce n'est pas non plus très facile à dropper loin de là. Donc au bout de combien de gem il va falloir pour faire tomber le Poseidon aussi. Donc tout ça est très compliqué. Enfin je veux dire on est quand même dans une période relativement rapide. Et ce n'est pas fini parce qu'après ça va encore s'enchaîner. Il faut se rendre compte qu'aussi dans le futur il y a d'autres personnages qui vont demander des books. Comme Evil Saga. Evil Saga qui est d'ailleurs un personnage qui clairement demande des books pour être super fort. Il y a d'autres personnages encore que je ne vais pas forcément en tête là sur le coup qui demandent des books. En fait je pense que la question elle se pose vraiment au niveau de l'utilisation des tomes de compétences. Parce qu'en fait il faut se rendre compte d'un truc c'est vraiment Seiya Godklus sans utiliser des tomes de compétences c'est de la merde. Mais vraiment en fait c'est vraiment... Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est injouable. Mais clairement vous ne montez pas en leader PVP avec ça. Ce n'est pas possible. Clairement si il y a GSC en PVP il faut des books ou alors ça ne se joue pas. Et c'est ça le problème. C'est clairement est-ce que vous avez envie d'investir sur un personnage sachant qu'il va falloir le monter assez rapidement. Je crois d'ailleurs qu'il y a le Jamyr. Donc si vous participez au Jamyr il va falloir le monter super vite pour être compétitif. Donc il faut préparer l'XP pour le perso. Sachant qu'on est déjà à mardi. Il faut réparer l'XP pour le perso. Investir les books dessus. Avoir les cosmos de côté pour lui. A priori ce n'est pas le truc le plus dur. Éventuellement monter le huitième sens aussi. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte ici. Et je pense que la décision d'invoquer sur Seiya Godklus elle se situe à ce niveau là. Est-ce que vous avez envie d'utiliser ces tomes de compétences ? J'insiste beaucoup mais c'est parce que c'est une ressource relativement rare. Est-ce que vous avez envie de dépenser autant de tomes de compétences ? Est-ce que vous avez les moyens de dépenser autant de compétences ? Est-ce que vous avez un gros intérêt au PVP ? Parce que clairement si actuellement vous êtes plus PVE par exemple Seiya Godklus ça va vous servir à rien. Clairement. Est-ce que vous misez Poseidon ? En quel cas miser Poseidon et quand même investir autant sur Seiya Godklus c'est très dangereux. Donc il y a vraiment deux poids deux mesures. Deux écoles et si il y a Godklus c'est vraiment qu'il faut se rendre compte de tout l'investissement que ça demande d'aller dessus. Enfin voilà je pense que c'est relativement clair. Le sujet est pas très long en fait en réalité et tout ça s'arrête là. C'est vraiment ça la grande question quoi. Et là dessus bah si vous avez des questions complémentaires il y a l'espace commandaire pour ça. De toute manière mais voilà ce que j'avais dit par rapport à Seiya Godklus. Il n'y a pas grand chose en réalité. C'est surtout ça clairement. Tome de compétences, les j'aime évidemment. Mais ça c'est une question qui se pose à chaque portail bien sûr. Il ne faut pas oublier que Poseidon arrive probablement pour Noël. Donc d'ici deux semaines. Donc faites très attention quoi. Ne vous hâtez pas. Enfin voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été relativement courte par rapport aux autres vidéos de la chaîne. Je sais que le contenu Seiya marche pas super bien sur la chaîne. Enfin voilà il fait vraiment assez peu de vues. N'hésitez pas du coup à faire vos retours là dessus. Moi forcément pas dire que ça me démotive de faire du contenu qui est aussi peu vu. Mais un petit peu quand même. Mais on tient le cap malgré tout. Et puis voilà. Mais n'hésitez donc pas à faire vos retours dans l'espace commentaire par rapport à tout ça. Et moi je vous retrouve assez prochainement pour d'autres lives et vidéos. Et sur ce à plus.